bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre avant de démarrer n'oubliez pas de nous retrouver le mardi soir pour un direct de 20h30 à 22 heures bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de novembre il y a une ambiance scorpion évidemment puisque le soleil est en scorpion donc quels sont les côtés positifs du scorpion intuition instinct vision extrêmement comment dire lucide parfois des situations un peu trop lucide et bon contrairement à vous le scorpion il réfléchit avant d'agir il n'a pas d'impulsivité un aussi forte que vous donc inspirez vous de cette ces tendances du scorpion dans vos activités dans votre relationnel aussi un alors bon faut pas non plus je veux dire être totalement scorpion faut garder votre spécificité de bélier qui est que vous êtes quelqu'un d'entrepreneur dans quel domaine vous allez appliquer ces valeurs scorpion à mon avis dans le domaine alors soit dans le domaine de l'argent où vous allez chercher davantage à avoir davantage de ressources ce qui doit être à peu près le cas de tout le monde ça s'adresse à tout le monde le soleil il brille pour tout le monde le domaine également de la résilience de la réparation des dommages que vous avez subi et qu'on pourrait ou réparer ou vous donner de l'argent un par exemple des aides si vous faites partie de ceux qui ont eu des petits problèmes vos activités sont gérées par mars et mars est en gémeaux alors vous avez un coup un côté couteau suisse avec mars en gémeaux vous êtes capable de mener plusieurs activités de front ou alors bon d'apprendre quelque chose de faire un stage très court pour justement avoir un petit boulot supplémentaire et gagner un petit peu plus puisque c'est le but du mois scorpion le problème étant que mars est en dissonance avec neptune et que donc ça peut partir un petit peu dans tous les sens un fait attention bon à priori c'est plus le troisième des camps qui qui va ressentir cet aspect mais comme neptune est dans le coup et bien tout le monde en aura des échos d'une manière ou d'une autre donc attention à ne pas prendre de mauvaises décisions à ne pas prendre la mauvaise direction et puis surtout je pense que la plupart du temps c'est de l'incertitude qui va être au premier plan du flou peut-être aussi des remous sociaux que vous aurez à supporter donc un prenez du recul c'est il n'y a pas d'autre manière de mieux supporter cette cette dissonance et puis essayer aussi de rester très précis dans ce que vous voulez dans ce que dans les décisions que vous prenez ne voyez ne laissez pas les trucs en suspens avec neptune on met pas de limite c'est ça le problème donc les les décisions peuvent rester en suspens dans le domaine affectif nous avons un pour tous les décans une vénus en scorpion donc il y a possiblement comment dire un attachement très profond un vénus en scorpion elle n'est pas dans la superficie donc vous pouvez vous apercevoir vous êtes profondément attaché à quelqu'un mais ça va évidemment aller de pair avec peut-être la crainte de perdre la personne donc vous en ferez davantage pour lui montrer que vous l'aimez or vénus en scorpion n'est pas très démonstrative donc c'est peut-être par des pas par des mots ni par des attitudes mais plutôt en étant à l'écoute aux petits soins pour la personne que vous lui montrerez ce que vous ressentez il ya aussi le côté bon vénus en scorpion elle est quand même très sensuelle très sexuelle cette dimension un de l'amour sera certainement au premier plan et bon si vous voulez séduire alors là la vénus du scorpion elle est extrêmement séductrice donc utiliser un tout vos armes de séduction massif si quelqu'un vous plaît parce que bon du coup ça pourrait marcher sachant quand même que vénus est très rapide et que donc ce sera l'affaire de deux trois jours que vous vous sentirez très attiré par quelqu'un d'un peu magnétique le 2 le 10 le 15 le 24 le 28 voilà les meilleures journées de votre moi ce sont celles où vous pourrez être le plus vous même voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas un petit pouce vers le haut vous vous abonnez et puis bon vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux d'appuyer sur le bouton rejoindre pour avoir des petits bénéfices d'appartenir à notre communauté il ya également les consultations que nous donnons zoé et moi et vous pouvez nous écrire à cette adresse qui s'affiche et enfin le site que nous avons mis en place avec zoé et qui s'appelle c'est l'astro point comme où vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie et puis Sous-titrage ST' 501